7 signes qui normalement, si jamais tu as ces 7 signes, si jamais tu deviens pareil, tu n'en es pas loin. Ça veut dire que, ouf, et puis en plus ça dépend de ta définition de la richesse. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, yes les gars que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un j'aime, parce que de toute façon tu vas aimer, c'est ça, tu es sûr remboursé, si tu n'aimes pas, tu retires ton j'aime à la fin, tu ne prends pas de risque, ok, donc mets un j'aime, ici c'est Jonathan Hatchi, si tu viens d'arriver sur la chaîne, qu'est-ce qu'il se passe ici, qu'est-ce qu'on fait exactement ? L'idée les gars, c'est de pouvoir vous permettre de vous déterminer, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, en gros il faut faire de l'oseille, et là depuis, c'est assez nouveau, c'est de revitaliser un petit peu la masculinité, parce que là on ne sait plus vraiment qui est qui. Alors déjà il faut faire de Zého pour ça, parce que tu auras beau faire le malin, si tu ne fais pas de Zého, ça ne va pas le faire. Donc étude de cas les gars, gratuite que je te propose, c'est où je te montre exactement comment faire 20K en une semaine, non ce n'est pas comment faire 20K, comment j'ai fait 20K en une semaine, je te montre exactement les stratégies, étape par étape, comment j'ai fait, ok ? Donc après, c'est à toi de t'en inspirer, pour pouvoir ou avoir les mêmes résultats, ou faire des meilleurs résultats que moi, ou peut-être un peu moins, mais en tout cas, tu auras suffisamment d'informations pour pouvoir faire de l'argent, ou avoir une stratégie claire en tout cas. Ok, deuxième chose que je te propose aussi, c'est ma formation pirate marketing, ok ? Je reparle à chaque fois au début de vidéo, parce qu'on m'a dit, ouais mais je ne savais pas que ta formation pirate marketing était finançable. Donc ma formation pirate marketing, elle est 100% finançable, ok ? Parle ton CPF, donc qu'est-ce qu'il y a dans pirate marketing ? Il y a toutes les stratégies qui vont te permettre d'atteindre les 5K par mois, ok ? Et en plus, je vais rajouter des modules complémentaires sur Persona Branding, un gars qui a travaillé chez Coca-Cola, avec Coca-Cola plutôt. Il va y avoir aussi un module sur les crypto-monnaies, comment faire de l'argent sur les crypto-monnaies, c'est majeur qui va s'en occuper. Il y aura plusieurs modules complémentaires de la formation déjà, qui est déjà lourde, ok ? Donc tu as tout en description si jamais tu vas aller plus loin, tu cliques sur le lien dans la description, et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour savoir si jamais tu es finançable, est-ce que tu as assez de CPF, comment monter ton dossier, on va t'accompagner de A à Z pour pouvoir monter ton dossier, et après on te donnera les accès à pirate marketing, ok ? Donc voilà, et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans 4 mois, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, ok ? Dans le quartier des pyramides plus précisément que j'ai grandi, ok ? Donc voilà les gars, j'ai été salarié, j'ai travaillé en tant qu'électricien, blablabla, blablabla. Les gars, voilà, on peut tous chialer ensemble, comme j'aime bien dire, on a tous galéré les gars, et si tu n'as pas galéré, tant mieux pour toi, et pourtant voilà, je voyage, etc. J'attends pas que Macron m'aide, ou un truc comme ça, les gars. À un moment donné les gars, il faut être 100% responsable, sinon il ne va rien se passer. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. 7 signes pour savoir si tu vas devenir riche. Alors, 7 signes pour savoir si tu vas devenir riche, ça veut dire que, bon, tu augmentes ton pourcentage quand même pour pouvoir le devenir. Voilà, donc je ne pouvais pas écrire tout ça sur le titre. 7 signes pour pouvoir devenir riche si jamais, normalement, tu es dans le truc et augmentes ton pourcentage, ça faisait un peu long. Du coup, je te le dis comme ça en intro. Donc, 7 signes qui, normalement, si jamais tu as ces 7 signes, si jamais tu ne deviens pas riche, tu n'en es pas loin. Ça veut dire que, ouf, puis en plus, ça dépend de ta définition de la richesse. Il y en a peut-être, être riche, ça peut être 5K par mois. 5K par mois, tout le monde peut les atteindre. Par contre, si tu as les 7 signes que je te dis, je te le dis clairement, tu es obligé de les atteindre. Ça, il n'y a pas de secret, c'est sûr. Mais après, il y en a peut-être que la richesse, c'est 10K par mois, il y en a peut-être que c'est 50K, il y en a peut-être que c'est 100K. Donc après, je ne sais pas quelle est ta définition. Donc, c'est pour ça que je te dis, voilà, on fonctionne en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que les 7 signes, si jamais à la fin de la vidéo, tu as ces 7 signes-là, ou tu en as quelques-uns, il y a fortement de grandes chances que tu deviennes riche, en tout cas, clairement. En tout cas, c'est les signes que moi, j'ai observés entre tous les bouquins que j'ai lus. Je ne sais pas combien j'en ai lus. J'en ai eu un paquet quand même sur le business, sur les biographies et toutes les personnes que j'ai interviewées. Donc, ça fait quand même pas mal d'informations. Et je te concentre tout ça dans cette vidéo. Alors, premier signe, c'est que tu n'as pas peur d'échouer. Ok ? Si jamais tu es quelqu'un qui fonce et qui, à chaque fois, passe à l'action et qui n'a pas peur d'échouer, déjà, tu es sur un bon chemin. Parce que la plupart des gens, ils ont tous peur d'échouer. Ils ne se le disent pas. Ils trouvent des excuses. Ils vont appeler ça « je suis perfectionniste ». Tu vois, non. En fait, tu es perfectionniste parce que tu as peur d'échouer. Et en plus, ça n'a pas de sens parce que tu vas prendre plein de temps pour pouvoir perfectionner, soi-disant, quelque chose. Et quand tu vas le lancer, de toute façon, tu vas te rater aussi parce que c'est la première fois que tu te lances. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, non. Tu apprends au fur et à mesure en échouant, en fait. Donc, si jamais tu as peur d'échouer, tu vas ralentir ton nombre d'échecs. Et donc, du coup, tu vas ralentir ta réussite puisque c'est plus tu as des échecs, plus tu vas réussir. Il n'y a pas de secret. Et sache que ça, c'est le lot de tous les entrepreneurs, en fait. Ils échouent constamment. Tu vois, si tu veux prendre Elon Musk, parce que tout le monde connaît Elon Musk, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Je veux dire, combien de fusées ils ont envoyé, ça ne va pas fonctionner. Et lui, il est en mode, c'est comme ça. Il est en mode entrepreneur. Il dit « non, envoyez, envoyez, les gars, envoyez ». Voilà. Parce que j'avais vu un truc sur Netflix, je crois qu'il parlait de ça. Envoyez des fusées, les gars, envoyez des fusées. Ça explose, ok. Quand ça explose, là, ils étudient le truc. Ce n'est pas genre avant, ils étudiaient à fond, moi, à chaque fois. Évidemment, ils étudiaient avant, mais c'était plus le message qu'ils envoyaient quand j'avais vu le truc sur Netflix. C'est genre envoyez et après, on étudie. Voilà. Ça explose, ok. Donc, on étudie pourquoi s'exploser pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Donc, en fait, c'est ce mindset que tu dois avoir et les gens, de manière générale, ne l'ont pas. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des échecs. Je lance des choses, ça ne fonctionne pas. Bon, ben voilà. Évidemment que c'est relou. Je ne dis pas que ce n'est pas relou, mais en tout cas, tu te dis, ok, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Comment je peux pivoter ? En fait, tu enchaînes, tu vois. Ok, donc premier signe, tu es un gars qui n'a pas peur d'échouer et tu passes à l'action massivement. Boum ! Deuxième signe, c'est que tu es un gars persévérant. Et je dirais même déterminé. Ok, tu es déter, tu es persévérant. Ça, c'est un autre signe. Si jamais tu ne l'as pas, honnêtement, je peux te le dire direct. Si jamais tu n'es pas persévérant, tu n'es pas déter, j'ai envie de te dire là, c'est presque mort. Je ne veux pas dire mort à 100% pour ne pas faire le mec catégorique. Mais si tu n'es pas persévérant, tu n'es pas déter, tu peux devenir riche et le rester. Je ne vois pas comment tu peux, en fait. Tu es obligé d'être déter, ok ? La plupart des gens, en fait, ils abandonnent avant de réussir. Ça veut dire qu'on a raté des nouveaux LeBron James ou des nouveaux Ronaldo parce qu'ils ont abandonné avant de réussir. Si tu ne réussis pas, c'est que tu as abandonné avant de réussir. C'est aussi simple que ça. Et moi, je pense, ma théorie par rapport à ça, c'est que les gens, la plupart des gens, ils se disent, ouais, en fait, ils s'imaginent que ça va arriver dans un temps, un certain temps. Et en fait, ça n'arrive pas. Ils voient qu'ils dépassent le temps qu'ils imaginaient, que normalement, ils pensaient qu'ils allaient devenir riches à ce moment-là. Et ils voient que le temps, ils passent, il y a 6, 7 mois, 1 an, 2 ans. Ils disent, ah, ça n'a toujours pas fonctionné, ils arrêtent. Eh bien, moi, je pense que c'est par rapport à ça. Je pense qu'ils se font une idée. Parce qu'en vérité, je vais te dire la vérité. Ça prend toujours plus de temps que ce que tu crois, que ce que tu imagines quand tu regardes les vidéos YouTube. Ça prend toujours plus de temps que ce que tu as imaginé. Et comme les gens, ils sont dans un délire, tout ce qui est court terme, en fait, réussite, rapide, du jour au lendemain, boum, 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 boum. Donc, forcément, ils se fourvoient à chaque fois. C'est sûr et certain. Comme je le disais dans plusieurs vidéos, j'aime bien le dire pour qu'on soit clair. Pour avoir un business long terme, moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, pour faire les 10K à 6, business long terme, je te parle. Pas genre un truc, tu fais un pic, machin, tu fais 100 000 euros une année et puis après, ça redescend. Un business long terme où c'est carré, tu sais que c'est un business pour 10 ans. Ça prend entre 2 et 5 ans pour faire au moins 10K. 10K par mois. Je ne te prends pas le chiffre d'affaires, je dirais net. 10K par mois. Sinon, si ce n'est pas net, c'est presque net. 10K par mois, ça prend entre 2 et 5 ans. 10K et plus, ça veut dire que tu peux faire 10, 20, 30, 40K, ça dépend. Ça dépend de chacun, du marché où tu es, etc. Mais en tout cas, ce que j'observais, entre 2 et 5 ans, 10K par mois et après 5 ans, c'est là que tu fais un million, plusieurs millions. Donc, la plupart des gens, ils ne sont pas prêts à attendre 5 ans en fait. Donc, si tu n'es pas d'éther, en plus je te dis 5 ans, ça sera plus long. C'est la vie, ça dépend d'où tu pars, de ton mindset, ce que tu as travaillé, des compétences que tu dois acquérir. Ta vitesse d'implémentation, ça dépend de plein de choses en fait, tu vois. Mais du moyen général, c'est à peu près ça. Donc, si tu n'es pas un gars qui est déterminé et qui est persévérant, c'est mort. Les gars, ils disent, c'est bon, 5 ans, c'est bon, ça fait 5 ans, c'est pas bon, toujours pas. Enfin, 5 ans quand même, tu as quand même généré du cash, tu vois. Tu n'es peut-être pas riche comme toi tu voudrais. Enfin, ça dépend, après ton niveau de riche, comme je te disais en intro. Mais peut-être des gens qui se passent, ça fait 2 ans, 3 ans, ils voient que ça vient, mais ça ne vient pas vraiment, machin, machin, ils abandonnent, tu vois. C'est mort, c'est sûr que c'est mort. Pour moi, quand tu te lances dans un business, il faut que tu passes sur 10 ans. Alors, je sais que j'ai fait flipper des gens là, mais les gars, je vous dis la vérité. En fait, en tout cas, si tu lances un business, il faut que tu te dises, si tu veux vraiment gagner à la fin, que ceux qui pensent long terme gagneront toujours. Pense 10 ans à chaque fois et tu me remercieras après. Est-ce que ça veut dire que quand tu penses sur 10 ans, ça veut dire que tu ne veux pas gagner de l'argent dans 2 ans, 3 ans ? Non, si, évidemment. Mais pense toujours quand tu te lances dans un projet, est-ce que dans 10 ans, je serai toujours sur ce projet-là ? Comme ça, au moins, ça t'aide un petit peu pour la détermination. Mais dans tous les cas, il faut que tu sois déter. Donc ça, c'est le deuxième signe. Troisième signe, c'est que tu évolues constamment. Ça veut dire quoi ? C'est parce que tu lis des livres dans la branche dans laquelle tu es pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même. Si jamais, je ne sais pas, moi, tu es copywriter, tu lis tous les livres sur les gars qui sont bons en copyright. Si jamais, je ne sais pas, moi, tu es dans le marketing, tu lis tous les livres sur le marketing, etc. Tu te formes, tu achètes des formations en ligne par rapport à ça pour passer à l'action. Tu crées ton business. Tu te formes constamment, en fait, tout simplement. Tu vois, tu t'intéresses, que ce soit sur les vidéos YouTube. Si jamais dans ton historique de vidéos YouTube, tu vois que tu n'as que des vidéos de chat, bon, ben, non, tu n'es pas dans une évolution, là, j'ai l'impression, Gérard. Non, mais par contre, si jamais ta consommation naturelle est plutôt enclin sur tout ce qui est, je ne sais pas, moi, si jamais tu t'intéresses au business en ligne, ben, sur une chaîne quand même de business en ligne, tu regardes des vidéos de business en ligne, le marketing, le développement, comment faire ses objectifs, enfin, des trucs comme ça que tu achètes aussi des formations, là, tu es sur le bon chemin, OK ? Parce que tu évolues constamment. Tu ne peux pas être la même personne qu'il y a deux semaines et vouloir plus d'argent que la personne que tu étais il y a deux semaines. Je pourrais même prendre l'exemple d'il y a un an. Tu ne peux pas vouloir gagner plus d'argent que la personne que tu étais il y a un an sans rien savoir de nouveau que la personne que tu étais il y a un an. C'est pour ça qu'on parle de devenir une meilleure version de soi-même, tu vois. C'est juste du bon sens, mais parfois, on le perd, ça, tu vois. On ne l'a pas, on le dit, ah, tu vois, mais non, je vais devenir riche, ah, mais d'accord. Ah, il faut que j'apprenne des nouveaux trucs ? Ben non, c'est une arnaque, non, ça, non ? C'est pas une arnaque, ça, il faut apprendre des nouveaux trucs ? Ah non, c'est bon, tu peux me dire direct ? Non, tu vois, ça, non. Quatrième signe qui montre qu'il y a de grandes chances que tu deviennes riche, c'est que tu restes focus sur un seul business. Tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais « Pense long terme » pour te lancer sur un business où tu sais, voilà, dans dix ans, tu seras encore dessus et tu me remercieras vraiment après parce que pendant dix ans, frérot, il y a de grandes chances que tu sois millionnaire, au minimum millionnaire. Si tu n'es pas multimillionnaire, normalement, tu dois être multimillionnaire. Mais voilà, on ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Donc voilà, je ne suis pas l'oracle, les gars. Mais en tout cas, franchement, dix ans, il y a moyen quand même que tu sois au moins millionnaire quand même. OK ? Bref, et donc du coup, qu'est-ce que je te disais ? Ouais, donc il faut que tu restes focus sur un seul business. Si jamais tu es un gars, tu es focus sur un seul business et que tu ne bouges pas, ça, c'est un signe déjà qui montre que tu vas réussir parce qu'en vérité, la réussite, et ça, c'est quel que soit le domaine parce qu'après, il y a réussite financière. Mais si tu restes focus, par exemple, genre sur ton business constamment, sur un seul business, je ne sais pas moi, si jamais tu fais Amazon, si tu fais e-commerce, si tu fais le pirate marketing avec YouTube, OK ? Moi, je vous rappelle, les gars de YouTube, tu ne peux pas te rater. J'en discutais hier dans un interview avec, je vais sûrement sortir sur la chaîne, tu verras, avec Xavier Préterit. En fait, les gars, YouTube, tu ne peux pas te rater, en fait. C'est vraiment vrai. Si tu te rates, c'est que tu as arrêté. Mais tu ne peux pas te rater, en fait. Après, je ne peux pas te dire que tu vas devenir millionnaire, etc. Mais en tout cas, déjà, tu auras les clés pour pouvoir le devenir. Mais je veux dire, ça ne s'arrête pas, en fait. Tu ne peux pas te rater, en fait. Même si tu ne fais pas beaucoup d'argent, en plus, ça dépose ce qu'on appelle beaucoup d'argent, tu vois. Mais tant que tu continues tes vidéos, forcément, tu vas faire rentrer de l'argent. C'est-à-dire, c'est un truc que tu ne peux pas te rater, en fait, ça. Bref, ça, c'est la fin de la parenthèse. En tout cas, tu as le pirate marketing qui est dans la description et 100% financier. Bref. Donc, du coup, pour revenir au focus, si jamais tu es un gars qui reste focus sur un seul truc et la clé de la réussite, justement, c'est ce que je voulais te dire, c'est que plus tu restes focus sur un seul truc, plus tu vas échouer rapidement sur un seul truc. Donc, du coup, à force d'échouer sur le même truc sans bouger, à un moment donné, tu t'améliores et tu deviens bon. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et quand tu as des expériences dans quelque chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu deviens bon, tu deviens un expert, tu deviens un master dans ce que tu fais. OK ? Et donc, du coup, quand tu deviens un master dans ce que tu fais, tu as des résultats. Et tu as des résultats que les autres n'ont pas. Parce que les autres ne sont jamais restés focus sur un seul truc et n'ont jamais échoué énormément sur ce seul domaine-là pour pouvoir devenir bon. Donc, voilà. Donc, il y a un mélange d'échecs qui te permet d'avoir de l'expérience, qui te permet d'avoir de la pratique, qui te permet de devenir une meilleure version de toi-même, d'avoir plus d'expérience. Et des fois, qui est même difficile à expliquer, tu le sens comme ça parce que tu es tellement resté focus sur un seul truc que tu deviens bon. Tu vois ? Donc, si tu le fais sur l'argent, sur n'importe quel business, à un moment donné, tu deviens un master. Et pour devenir un master, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en six mois, tu vois. Tu peux avoir un coup de chance, mais ça ne se fait pas en six mois. Et si tu regardes bien, c'est pareil pour tout. Si jamais, je ne sais pas moi, tu veux être footballeur, c'est pareil. Si tu restes focus sur le football, à un moment donné, tu vas être bon. Si jamais tu es déter en tout cas. Tu vas forcément être bon. Tu vois ? Après, on pourrait prendre un autre exemple aussi. Si jamais tu fais de la boxe, c'est la même chose. Si tu restes focus que sur la boxe, pendant cinq ans, à un moment donné, tu vas être bon. Tu vois ? Maintenant, si jamais tu fais deux mois de six mois de boxe, après tu fais six mois de footballeur, football, après tu fais six mois de tennis, après tu fais deux mois de ping-pong, comment tu vas être bon ? Tu vois ? Donc, ça fait que sur une année, je ne sais pas, sur deux ans, tu as fait 50 000 sports. Et à la fin, dans les deux mois, tu fais ping-pong. Le gars qui a fait ping-pong depuis deux ans, il va te lessiver. Tu ne vas même pas le voir. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est valable pour tous les domaines de la vie. Et tu peux prendre sur tout ce que tu veux. Tu vois ? Moi, je repense par exemple à des amis à moi que j'avais avec des musiciens, des amis musiciens à moi. Ils sont pratiquement tous professionnels aujourd'hui. Tu vois ? Mais ça a pris du temps. Ils ont insisté, ils ont insisté, ils ont insisté, ils ont insisté. Tu vois ? Et aujourd'hui, je sais que les gars, par rapport à avant, je veux dire, ils ont tellement fait ce qu'ils font, ils sont devenus super bons dans ce qu'ils font. Ils n'ont même plus de pression. Ils peuvent jouer au Stade de France. Ils n'ont même plus de pression par rapport à ça. Tu vois ? Tellement, ils ont l'habitude. Tu vois ? Ok ? Donc, c'est comme ça dans la vie. Si tu restes focus sur un seul truc, tu auras des résultats. Donc, c'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai eu la réflexion. Je me suis dit, bah attends, c'est bien d'être musicien, c'est bien d'être balède à la salle, tout ça, machin. Mais j'ai tous les trucs sauf genre l'argent. Ça, je me suis dit, bah attends, je me focus sur devenir bon et rester focus. Parce que je sais que j'ai compris le système du temps. Plus tu vas rester focus avec le temps. Et plus tu vas avoir des résultats, tu vas être bon dans ça. J'ai dit, autant que je me focus et que je développe des compétences sur comment faire de l'argent. Et donc, maintenant, je te le partage dans mes vidéos. Donc, le focus, les gars, super important. Et ça, c'est, je pense, c'est un des trucs où les gens, ils n'arrivent pas, quoi. C'est le focus. Mais même moi, des fois, c'est difficile. Des fois, je suis là, j'ai envie de changer de business. J'ai envie de... Non, pas changer de vitesse. Parce que YouTube, pour moi, c'est la puissance. Ça, c'est sûr et certain, les gars. Quand c'est Oussama Amar qui vous le dit, les gars, ça, vous êtes d'accord. Il n'y a pas de problème. Comme moi, je vous le dis, tout le monde s'en bat les reins. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Cinquième signe, c'est que tu ne te préoccupes pas de ce que les gens pensent. Si jamais tu commences à te préoccuper de ce que les gens pensent, les gars, mais t'es foutu. T'es foutu. Parce que, en fait, tu feras... Si jamais tu te préoccupes de ce que les gens font, enfin, pensent, excuse-moi, c'est qu'en fait, tu feras ta vie en fonction de ce que les gens pensent. Donc, en gros, tu es en train de faire... Tu es en train de vivre une vie que tu ne veux pas forcément, mais une vie que tu vis en fonction de ce que les gens pensent. Et des fois, c'est même des gens que tu ne connais même pas, que tu n'apprécies même pas. On fait comment, les gars ? OK ? Donc, après, des fois, ça peut être des gens aussi que tu apprécies. Ça peut être à Darren qui dit « Ah non, tu ne devrais pas faire ça. Je ne pense pas que tu devrais être bon, que tu seras bon dans ça. Si tu es dans un business, c'est une arnaque. » La nannie ou ton conjoint ou ta conjointe qui dit « Ouais, non, tu vas rentrer dans une secte. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je peux. Pourquoi tu iras dans une secte ? Tu veux lancer ton business en ligne ? Mais c'est une secte ! Tu penses que tu peux faire mieux dans ta vie ? » Voilà, c'est sûr. Là, mon gars, tu te laisses influencer. Alors, j'ai déjà vu des gars comme ça. Ça, je vous en parle, les gars. C'est du vécu, ça. Enfin, pas mon vécu, mais j'ai vu. Les gens, ils abandonnent leur rêve parce que leur meuf, « Non, je ne sais pas, c'est dangereux quand même. » Donc, les gars, ils font « Ah, t'as raison, chéri. Bon, OK. Bon, je reste à la maison. » Alors, Netflix, c'est popcorn et puis on est bon. Voilà, donc, les gars, surtout, si jamais vous avez ce signe-là, c'est que vous êtes bon, déjà. Parce qu'il n'y a que toi qui dois décider de qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Arrête de demander aux gens qui je dois être parce qu'en fait, c'est comme si tu leur posais la question. En fait, qu'est-ce que je dois faire ? Qui je dois être ? « Ah, c'est bien, c'est mieux que je fasse comme ça. Ah, qu'est-ce que je suis comme ça. Ah, OK, OK. Moi, je vais être comme ça, alors. Non, choisis qui tu veux être. Après, je ne dis pas que c'est facile. Ça demande de réfléchir, de vraiment, comment dire, d'essayer d'être hermétique à tout ce que tu imagines que les gens pourraient penser si jamais tu te lances, si jamais tu fais ceci. Tu vois ? Alors, ça, c'est la plus grosse erreur que tu pourrais faire parce que j'avais lu ce livre-là où c'est un infirmier qui interview des personnes âgées qui sont à la retraite, enfin, à la retraite, qui sont plutôt en maison de retraite et on leur disait c'était quoi leur plus grand regret, tu vois ? Mais c'était souvent, moi, le truc qui m'avait marqué, c'est de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient vraiment. Donc, il y avait plusieurs exemples. Il y en a qui disaient, ouais, en gros, ils ont fait docteur pour faire plaisir à leurs parents, par exemple. Mais en fait, ils voulaient, je ne sais pas moi, faire le tour du monde, je n'en sais rien, j'oublie maintenant. Mais en gros, moi, ce que j'ai retenu, c'est ne fais pas les choses par rapport aux gens, en fait. Fais les choses par rapport à toi. Alors, c'est valable pour les gens qui sont proches de toi, mais encore plus pour les gens que tu ne connais pas. Tu vois, il y a des fois, il y a des gens, moi, il y a des gens, ils mettent des commentaires sur mes vidéos. haters, les trucs comme ça, là. Mais, genre, il y a des gens, ils mettent des commentaires ou sinon, ils me marquent sur Instagram pour me dire leur appréciation et tout ce que ça. Mais en fait, ils m'ont balérant, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, moi, je fais ce que j'ai à faire. Après, c'est normal que des gens réagissent et qu'ils ne soient pas d'accord. Oui, c'est normal. Tu vois, j'ai un avis. Tu ne peux pas avoir un avis qui plaît à tout le monde. Tu as un avis, il y a des gens qui vont adhérer, il y a d'autres qui vont dire « Ah non, je ne suis pas d'accord. » Après, c'est cool, c'est OK, tu vois. Mais en tout cas, bref, tout ça pour te dire que si tu as ce signe-là de faire les choses sans te préoccuper de ce que les gens vont dire, on est bon. Parce que tous les gens qui sont dans la moyenne, quand tu vas vouloir passer un cap au-dessus, ils vont tous vouloir te tirer. « Ah non, reste avec nous, tu es un ouf, c'est dangereux, ce n'est pas bien, tu es un malade, c'est une arnaque. » Ils vont essayer de te tirer vers. Parce qu'ils ne veulent pas que tu partes, en fait. Il faut que tu restes avec eux, tu vois. Sixième signe, c'est que tu crois en toi, tu crois que tu peux le faire. OK ? Souvent, des fois, je reçois des messages « Est-ce que tu penses que je peux y arriver ? » Frérot, je ne dis pas que des fois, OK, des fois, il faut un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir qu'un gars être valide, mais il faut absolument que tu crois en toi, en fait. C'est un signe, ça. Si tu l'as, tu es bon. OK ? Tu crois, tu sais que tu crois en toi, tu sais que si lui l'a fait, moi aussi, jamais genre « Je persévère, je ne lâche rien, j'y arriverai. » Quoi qu'il arrive, il n'y a que la mort qui va m'arrêter d'arrêter, en fait. Tu vois ? Mais tant que je suis vivant, tant que je respire, je ne lâcherai rien et je crois en moi, je sais que je suis capable de le faire. Si tu as ce signe-là, tu es plus que bien parti. Septième signe, c'est que tu ne vis pas dans la même réalité que les gens. Ça veut dire que les gens, ils ne te comprennent pas. Ils te prennent pour un ouf et des fois, quand tu commences à avoir des résultats, ils pensent même que ce n'est pas vrai, que c'est une arnaque, que tu es un mytho, si tu as une voiture, ce n'est pas vrai. Si jamais tu dis que tu voyages, ils vont dire, par exemple, je peux dire « Je suis en Thaïlande », mais en fait, ils disent « Ah, ce n'est pas vrai, tu es un sage à remercier près, je reconnais, j'ai vu la plaque, nanani, nanana, voilà. Ça veut dire que les gens, ils sont dans un délire, tellement c'est ouf. Bref, en tout cas, pour revenir au signe, tu ne vis pas dans la même réalité, tu n'as pas les mêmes croyances, tu ne penses plus exactement de la même manière qu'avant. Et c'est normal parce que tu n'es plus la personne d'il y a un an et c'est parce que tu n'es plus la personne d'il y a un an, deux ans, trois ans qu'aujourd'hui, tu as les résultats que tu as aujourd'hui. Si par exemple, aujourd'hui, tu as les mêmes résultats qu'il y a trois ans, quatre ans, là, il y a un problème. Il y a un truc qui ne va pas. Mais si jamais tu as ce signe-là, tu ne vis pas dans la même réalité que les gens, tu n'es pas dans la même croyance. Il y a des choses, mais il y a des sujets, moi, je ne veux même pas discuter par exemple avec des potes. Il y a des trucs que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps, mais c'est que j'ai envie de dire, mais les gars, focussez-vous sur faire de la maille. Vous perdez du temps sur des débats qui sont inutiles. Donc, du coup, on n'est plus dans la même réalité. Ton champ d'impossible, il est complètement différent. Toi, peut-être, faire 5K, 10K par mois, ce n'est plus un truc de ouf. Ce n'est plus un truc genre au point où tu pourrais penser « Ah, c'est une arnaque, c'est impossible de faire 10K, mais même les docteurs, ils ne font pas… » Non, tu n'es plus… Ta réalité, elle a changé. Tu dis « Ah, ok, 10K, peut-être même, je peux faire 20K, 30K, 50K, 100K par mois » parce que tu as vu des gens « Ok, il y a des gens qui font ça. Ok, s'il l'a fait, je peux le faire. Pourquoi ? Pourquoi je ne pourrais pas le faire ? » C'est juste qu'il connaît quelque chose que je ne sais pas. Ou qu'il est devenu master ou qu'il a une compétence ou il est devenu super bon qui lui permet d'avoir ça. Comment moi, je peux aussi développer compétence pour pouvoir le faire ? Donc, voilà. Ok ? Donc, ce n'est plus la même réalité, ce n'est plus le même champ des possibles dans ta tête. Ça ne peut rien avoir. Donc, déjà, c'est un très bon signe. Et le dernier signe que je voulais partager avec toi qui est en bonus, qui n'est pas forcément un signe, mais c'est plus un conseil que j'ai entendu de Andrew, Andrew Tate pour le créditer. Quand on lui a demandé comment on fait pour devenir successful, et il a partagé un point que je trouvais super intéressant et que je voulais partager avec toi parce que ça a vraiment du sens, qu'en gros, le monde, c'est que des gens en fait. C'est des gens. Donc, en gros, il disait qu'en anglais, on dit network et sur net worth. Donc, ça veut dire que tes contacts, ton réseau représentent en fait ta valeur nette financière. En gros, tu vois, c'est un jeu de mots, mais c'est tout ça pour te dire qu'en gros, plus tu connais du monde, plus tu vas gagner de l'argent. OK ? Donc, ce qui est important, c'est que ce n'est pas juste que tu connais du monde parce qu'il faut que tu aies des compétences quand même. Il faut que tu sois bon. Donc, si tu es bon, ton réseau a du sens. Mais si tu as du réseau, mais que tu es bon dans rien, ça ne vaut rien en fait. C'est le fait d'avoir une compétence dans quelque chose, d'être bon dans quelque chose qui fait que le réseau que tu as est intéressant. Imagine que tu es super bon, je ne sais rien moi. Dans n'importe quoi, tu peux être le meilleur musicien, d'être super bon en musicien, mais tu n'as aucun contact, tu n'auras aucun plan. Si jamais, par contre, tu as du réseau et que tu es un bon musicien, boum, tu as du plan. Mais si jamais, tu as du réseau, mais tu connais tous les gens du game, de la musique, je n'en sais rien, mais que tu es nul en musique, ton réseau ne te sert à rien. Donc, il disait, pour pouvoir devenir genre successful, il faut que tu deviennes quelqu'un en fait. Il faut que tu apportes de la valeur, que tu deviennes une sorte de half-anuman pour reprendre le terme en anglais. Il faut que tu deviennes par toi-même un high value suffisamment high value pour que les gens qui sont vraiment des high value men, tu vois, ils aient envie de parler avec toi. Donc, des gens qui ont de la valeur, des gens qui ont déjà une certaine réussite, qui ont déjà commencé à être successful. Ces personnes-là ont envie de parler avec toi et donc, du coup, à ce moment-là, tu es en train d'avoir des interactions avec des personnes qui sont successful et donc, du coup, ça te fait avoir un réseau et donc, du coup, tu deviens successful. Donc, dans tous les cas, il va toujours falloir charbonner. Parce que des fois, les gens disent comment je peux rencontrer des millionnaires, etc. Ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je le vois à ma petite échelle, le fait d'avoir travaillé, le fait d'avoir ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, j'ai des opportunités qui sont venues à moi parce que j'ai travaillé d'abord sur moi, en développant ma chaîne YouTube, en construisant une audience et du coup, après, ça me rapporte des opportunités différées de ce qu'on imagine de YouTube. C'est pour ça que quand, par exemple, on s'en va marre, il vous dit mon argent vient de YouTube, il ne vient pas de YouTube genre les pubs YouTube. C'est genre grâce à sa chaîne et de sa présence en ligne sur YouTube, ça lui a sûrement permis déjà de vendre les prestations qu'il vendait à l'époque ou d'avoir d'autres deals par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y ait une communauté qui soit connue. Donc là, c'est pareil. Le fait que j'ai travaillé sur ma chaîne et que j'ai construit une audience, forcément, il y a plein de trucs qui ont fait que j'ai généré des lignes de revenus. Carrément, ouais, des lignes de revenus grâce à ça, en fait. Parce que tu vas attirer des personnes qui travaillent aussi de leur côté et qui commencent à avoir à monter en puissance aussi, qui vont te proposer des deals qui pourraient être intéressants, etc. Vous faites échange de bons procédés, etc. Et c'est du coup, pour ça, pour rejoindre ce qu'il disait Andrew, que clairement, plus tu connais du monde, et ça, on n'en parle pas souvent, plus tu connais du monde, plus ça va te permettre d'augmenter ton patrimoine. C'est sûr et certain. Mais pour ça, il faut travailler sur soi, en premier. Donc voilà, c'est tout ce que je vais partager avec toi. Donc, tu as tous les signes. Si jamais tu aurais dit tous les signes, sois juste patient. Parce que ça prend du temps, comme je l'ai dit, 2 à 5 ans, et les millions, 5 à 10 ans. Donc, sois patient, lâche rien, surtout ne lâche pas, parce que c'est bête d'avoir commencé quelque chose. En fait, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en train de progresser, en fait. Ça veut dire que tu as échoué, tu as échoué, tu as échoué, tu as l'impression que ça ne marche pas, c'est de la carotte à la nuit. En fait, ça va fonctionner, en fait. En fait, c'est comme si tu as avancé sur le chemin, mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu ne vois pas les résultats encore. Mais en fait, ça va arriver parce que la courbe, elle est comme ça, en fait. La courbe, elle est comme ça et puis boum, ça monte comme ça. Donc, il ne faut pas lâcher parce qu'en fait, quand tu lâches, c'est comme si peut-être que tu es en train de lâcher juste avant que la courbe, elle est montée comme ça. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Tu as tout dans la description. OK ? Tu as mon étude de cas aussi qui est offert. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis allé ton camp.